Savez-vous ce que les morts font en ce moment ? Eh bien, sachez que les morts ne sont pas inactifs ni inconscients, mais ils vivent dans un monde intermédiaire entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Ce monde s'appelle le Barzak, qui signifie en arabe « barrière » ou « séparation ». Mais qu'est-ce que le Barzak exactement ? Et comment les morts y vivent ? Ce terme apparaît plusieurs fois dans le Coran, dans la Sourate Les Croyants au verset 100 par exemple. Il désigne le monde intermédiaire. Allah dit, puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit, « Seigneur, fais-moi revenir, sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. « Derrière eux, cependant, il y a une barrière, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Ce verset nous apprend plusieurs choses. D'abord, que certains morts regrettent leur péché et voudraient revenir sur terre pour se repentir. Mais il est trop tard. Ensuite, qu'il y a une barrière qui les empêche de revenir ou de communiquer avec les vivants. Enfin, que cette situation durera jusqu'au jour de la résurrection, où ils seront jugés selon leurs œuvres. Mais que se passe-t-il dans l'entremonde ? Est-ce un lieu de repos ou de tourment ? Est-ce le même pour tous les morts, ou y a-t-il des différences selon leur foi et leurs actions ? Pour répondre à ces questions, nous devons nous référer au hadith du prophète, qui nous ont transmis des informations précieuses sur ce monde. D'après les hadiths parlant du sujet, le barzak est un monde qui a ses propres caractéristiques, différentes de celles du monde matériel ou du monde de l'au-delà. C'est un monde où les âmes des morts sont reliées à leur corps dans les tombes, mais sans être limitées par l'espace ou le temps. L'entremonde n'est pas le même pour tous les morts. Il y a une grande différence entre les croyants vertueux et les mécréants ou les hypocrites. Les premiers sont honorés, réjouis et rapprochés du paradis, tandis que les seconds sont humiliés, tourmentés et éloignés de la miséricorde divine. Cet entremonde est donc une sorte de préfiguration du paradis ou de l'enfer selon le cas. Prenons l'exemple des croyants vertueux. D'après un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, le prophète, a décrit ce qui leur arrive après la mort. Il a dit, Les anges s'en saisissent tout de suite et la mettent dans le linceul. Ils la baignent d'un parfum à la meilleure odeur de musque sur terre. Les anges remontent en portant cette âme, et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent « Quelle est cette bonne âme ? » Ils répondent « C'est celle d'un tel fils d'un tel », en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicite l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. Au niveau de chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs et accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au septième ciel. C'est alors qu'Allah dit « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du septième ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Ensuite, son âme est ramenée à son corps, et deux anges se présentent à lui, le mettent debout et lui disent « Qui est ton maître ? » « Allah est mon maître. » « Quelle est ta religion ? » « L'Islam est ma religion. » « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » « Il est le messager d'Allah. » « Paix et bénédiction sur lui. » « Comment l'avez-vous su ? » « J'ai lu le livre d'Allah et y ai adhéré et cru en lui. » Une clameur dira depuis le ciel « Mon serviteur a dit vrai. » Préparez-lui un lit et des vêtements au paradis. Ouvrez-lui une porte débouchant sur le paradis de sorte qu'il pourra en recevoir l'avant-goût et la fraîcheur. Quel honneur et quelle joie pour les croyants vertueux ! Ils sont accueillis par les anges, présentés à Allah, interrogés avec facilité et récompensés par une ouverture sur le paradis. Ils sont dans une situation de bonheur et de paix. Attendant avec impatience le jour de la résurrection où ils entreront définitivement dans le paradis. Mais qu'en est-il des mécréants ou des hypocrites ? Leur sort est tout le contraire de celui des croyants vertueux. Le prophète, a dit, « Quand un serviteur impie quitte ce monde pour l'au-delà, il lui vient depuis le ciel des anges ténébreux, ayant une apparence effrayante. Ils s'installent auprès de lui, munis de tissus rugueux. C'est alors que l'ange de la mort vient s'asseoir près de sa tête et lui dit, « Ô mauvaise âme ! » Sors pour subir la colère et le châtiment divin. Elle se répand alors dans tout son corps, mais l'ange de la mort l'arrache violemment, comme on arrache une branche épineuse d'un tissu mouillé. Quand l'ange de la mort reçoit l'âme, les autres anges s'en saisissent tout de suite et la mettent dans le tissu rugueux. Ils la baignent d'une puanteur à la pire odeur de charogne sur terre. Les anges descendent en portant cette âme, et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent, « Quelle est cette mauvaise âme ? » Ils répondent, « C'est celle d'un tel fils d'un tel, en employant les pires noms que le défunt avait dans sa vie d'ici bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicite l'ouverture qui sera refusée. » Allah dit, « Placez les Écritures concernant mon serviteur dans les plus basses sphères du septième ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Ensuite son âme est ramenée à son corps, et deux anges se présentent à lui, le mettent debout et lui disent, « Qui est ton maître ? » Il dit, « Je ne sais pas. » « Quelle est ta religion ? » Il dit, « Je ne sais pas. » « Qu'en est-il de cet homme qui vous a été envoyé ? » Il dit, « Je ne sais pas. » Une clameur dira depuis le ciel, « Mon serviteur a menti. » Préparez-lui un lit et des vêtements en enfer. Ouvrez-lui une porte débouchant sur l'enfer de sorte qu'il pourra en recevoir la chaleur et le souffle. Quel déshonneur et quelle souffrance pour les mécréants ou les hypocrites ! Ils sont rejetés par les anges, repoussés par Allah, interrogés avec difficulté, et punis par une ouverture sur l'enfer. Ils sont dans une situation de malheur et de détresse, redoutant le jour de la résurrection où ils seront jetés définitivement dans l'enfer. Certains savants ont dit que la rencontre des âmes dans l'entremonde est possible. Mais cette rencontre n'est pas pareille à la rencontre dans le monde ici-bas. Car le monde du Barzak est différent de notre monde ici-bas. Allah le Très-Haut dit, « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. » Sourat les groupes, verset 42. L'imam Ibn Khathir a dit à propos de l'interprétation de ce verset, « Cela prouve que les âmes se rencontrent dans le monde invisible. Pour faire simple, l'entremonde est la suite du monde matériel et il constitue une suite pour la vie de l'homme après la mort. Le Barzak est la première et la dernière station où l'homme passe dès la mort et passe sa vie jusqu'au jugement dernier. L'homme est bien conscient dans sa tombe et entend ce qui se passe autour de lui. Un exemple pour nous rapprocher de ce que représente ce monde. Vous avez sans doute tous déjà rêvé. Pendant le sommeil, des rêves arrivent alors que le corps est en repos sur le lit. Des images modèles apparaissent et s'agitent durant le sommeil alors que le corps reste immobile. Bien que le sommeil soit beaucoup plus faible que la mort, l'homme voit dans ses rêves des existants plus forts, plus grandioses, plus extraordinaires. Il est témoin d'activités, de mouvements plus forts, plus rapides. Il ressent des sentiments plus désagréables ou plus agréables. Le monde du Barzak est bien plus complexe et immense que le monde des rêves. Allah nous dit « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants, auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Ce verset nous prouve que la mort n'est qu'un titre, car l'âme du croyant continue à vivre même après que le corps soit éteint. J'espère que cette vidéo vous a été bénéfique. Si la vidéo t'a plu, mets un « J'aime » et commente la vidéo. Ça aidera à ce qu'elle soit plus vue. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.